salut à tous c'est adrien des aujourd'hui dimanche 13 août 2017 et ben je voulais pas faire cette vidéo maintenant je pensais que ça allait mieux marché même et oui on est obligé de la faire maintenant cette vidéo parce que là je rentre et je me dis tiens allez hop je vais faire les mises à jour tranquillement de mes machines virtuelles et oui et puis j'arrive sur la manjarro open rc quand patatras nous sommes dans la merde alors bien sûr on sait que manjarro open rc est déprécié et maintenant on a un autre projet qui est né et apparemment il devait y avoir une transition facile entre la manjarro et open rc et cette nouvelle distribution dont j'ai oublié le nom on va aller voir ça tout de suite et là je fais les mises à jour je me dis à appliquer et là c'est le drame puisque on a des erreurs de transaction alors je me suis dit bah puisque c'est ça ce qu'on va faire on va eh ben on va se tenter la migration manuellement vers la art x voilà c'est ça art x je crois qu'elle s'appelle art x donc là hop on va aller chercher avec de go art x je crois que c'est ça le nom de la distro article sinux minux pardon hop là voilà et donc on va se tenter le truc les gars alors on va sur le site voilà migration sympa alors tant qu'à faire tiens je vais juste modifier un truc là hop c'est le moteur de recherche hop là voilà je vais foutre d'un de go par défaut ce sera beaucoup mieux voilà donc ici on a le guide de migration complet à tout ça et bon là on va suivre le bordel 1 puisque là on a guère le choix donc comme j'avais dit un jeu j'avais personnalisé ma manjarro open rc avec mes logiciels opéra ça donc on va faire une migration non pas avec une distro installé tout fraîche mais avec un truc assez complet alors hop on va mettre ça là et on va mettre ça là voilà sudo thierry 1 va se connecter en route et donc c'est parti donc dans pacman point conf on va devoir déplacer avant les dépôts ça et il faudra désactiver le corps bon alors le tc pacman point conf donc on va aller à corps voilà et on va coller ça voilà artx repos alors ah oui c'est vrai on a un vrai vieille là hop donc on va remonter avec la bonne touche tac 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 et on supprime avec les bons voilà et donc on va descendre ici donc on va j i dièse voilà on désactive corps on l'ex extra et on laisse extra et community par contre ici 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 il ya une petite modif c'est on remplace le mirror list par mirror list alors mirror list par mirror list arch un tac j j j deux points tac à mars je vais faire mon malin et ben finalement c'est pas terrible alors pas grave arch j j j attaque arch voilà bon ok ensuite ils disent quoi multilibre peut éventuellement d'être disponible donc on va le laisser multilibre j j j j j j j j kaka ok et merde tiens on va aller à la fin voilà a touch arch voilà zz voilà donc ensuite on va Faire ça et on va déplacer notre fichier mirror list en miroir ce point arch ok pour déplacer en fait la liste des miroirs arch linux voilà ça on va les laisser qui font d'ailleurs partie de manjar ou bref ensuite on va créer un nouveau fichier pacman mirror list donc voilà dans lequel on va mettre tout ça ctrl c ctrl c ctrl v moi je suis bêtement le truc hein voilà et ensuite on vide le cache et on renforce la synchro donc on vide les fichiers du cache oui oui et on fait la synchro et ça marche bon parfait donc là il ya des trucs qui s'affichent mais c'est pas grave on va pas en tenir compte tout de suite donc pour permettre l'installation des clés il faut changer dans pacman points consigue level never nous faut désactiver les signatures de clé bon voilà c'est un peu normal vu que les dépôts sont pas encore signé donc sig level voilà donc ici on va commenter ça avec un dièse et puis et puis on fait de la merde alors attendez tac 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 ce qu'on va même faire on va dupliquer la ligne et on va commenter ça et en dessous on va et là ça commence à un voilà tac 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 et un jour on va installer vim qui sera un petit peu plus simple alors toc qu'est ce que je voulais faire oui ça et ici ajouter pour sig level et local file sig level pareil on va dupliquer y y p k i dièse échappe k j j et on va écrire never voilà escape zz ok on va installer les clés oui voilà et ensuite on va populate bon j'imagine que c'est pour remplir la base de données des clés moi là ensuite on copie ça je sais pas ce que ça fait mais je m'en fous je copie moi là et là il va falloir apporter tout ça donc contrôle c'est contre relevé tab oui ok et en populate à nouveau coller et voilà super donc maintenant on va migrer depuis manjarro donc il faut virer manjarro système voilà donc on va coller hop hop alors est un cité comme pape qui a conservé une décision et voulu vous continuez donc ils disent pas mais on va forcer la continuation oui là on va virer tout ça voilà moi je suis ce qui a écrit donc là j'imagine qu'à ce stade là il faut pas euh il faut pas rebooter donc manjarro tools base et manjarro system ils sont plus dispo donc on va les virer tac voilà hop et on vire tout voilà et on sauvegarde le fichier là bon il existait pas il a été supprimé on installe la base copier coller alors udv open rc console kit et console kit open rc n'existe pas donc on les vire voilà et on installe tout ça hop que oui 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 donc là ces paquets à mon avis c'est des voilà ce doit être des paquets qui sont trompeurs pour système des voilà et donc on va installer et mettre un jour base base de belme open rc system grub linux lts linux lts headers et bah oui parce que les noyaux le noyau de manjarro c'était linux 49 elle a vu qu'on repasse sur arches il faut installer linux lts bon choix lts donc on installe tout 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 oui 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 et c'est parti donc en fait tous ces paquets de base et base de belles seront remplacés par ceux de système artx utilise linux lts comme kernels par défaut c'est génial donc j'imagine que si on va installer le kernels normal le linux normal on est pas linux lts on installe juste linux et linux headers ensuite il dit quoi on va trouver ceux qui sont installés et on va les remplacer bon ça on peut le faire aussi donc on va lancer ces commandes là une fois que tout ça sera installé donc là il m'installe libre office parce que à mon avis dans les mises à jour j'avais du libre office tout à l'heure ah oui puis on peut pas voir ce qu'il y avait à dispo bon on va laisser tranquille il devait y avoir du libre office tout à l'heure donc on va laisser finir ça il réinstalle les trucs donc on va laisser finir donc pour le pour les paquets là attends je vais sélectionner ça les fameux paquets système des dumis et libre système des dumis en fait dumis en anglais ça veut dire muet donc en gros c'est ici c'est ici c'est ça veut dire système des fermes ta bouche voilà je pense que c'est des paquets qui doivent avoir des instructions pour bloquer des paquets système des pour éviter de faire un conflit c'est pas idiot alors là ça m'étonnerait qu'on finisse la vidéo en 30 en 20 minutes mais bon donc voilà je fais la vidéo parce que on est obligé de faire ça maintenant vu que la mise à jour était en échec bon encore faut-il savoir que Manjaro OpenRC n'existe plus et que le projet Arctix est né ça il faut le savoir mais on voit déjà que les paquets sont déjà dépréciés et qu'il y a déjà des conflits avec Manjaro donc ils ont fait déjà du ménage à mon avis dès le mois d'août donc on va laisser tout ça s'installer on fait quoi on met en pause et puis on revient juste après ou pas non ouais ça va plutôt vite il ne reste plus grand chose il va générer les modules VirtualBox ça va être un peu longuet je pense non oh non ça a l'air de le faire on va pas mettre en pause ah si il fait ces modules ces machins là alors je suis pas sur le SSD là d'habitude mes vidéos je les fais sur SSD mais là c'est une machine virtuelle longue durée donc je l'avais installé sur le HDD mais bon globalement ça a l'air d'aller assez rapidement d'aller assez vite voilà et voilà donc maintenant on va faire leur liste là hop moi je voilà je recopie comme un idiot là visiblement il y a un truc qui est pas valide mais enfin c'est pas grave et on assemble la liste bon voilà je sais pas ce que ça fait je m'en fous j'exécute les commandes et on compare les deux listes mais à mon avis voilà bon bah visiblement tout est à jour ok cool ensuite tous les paquets nos systèmes D doivent être remplacés par leur équivalent dans les nouveaux dépôts donc on va utiliser cette commande on voit juste qu'il y a un SED donc en fait il va en gros BatmanQQ je pense que ça veut ça veut dire on cherche tous les paquets qui contiennent le mot nos systèmes D tiens on va essayer hop là voilà et en gros on va faire un Pacman 2S donc on va installer ces paquets mais ce paquet on substitue nos systèmes D paroériens donc en gros ça veut dire on va installer le paquet LibSmart rien du tout voilà donc oui 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 donc voilà il désinstalle les trucs bidules système D et va installer les mêmes en sans tirer nos systèmes D là on a la même avec les e-login D visiblement e-login D doit être doit être lié à système D voilà et nous disent de faire la même chose avec console kit et u power packages hein c'est bien ça voilà donc oui 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 alors on va essayer de faire autrement avant ça on va foutre un yes pro ça va répondre oui à toutes les questions ça va éviter d'être pénible voilà hop on fait la même avec console kit console kit voilà il n'y a pas de console kit et on fait la même avec upower 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 hop voilà on essaie d'appuyer sur O à chaque fois cette petite commande yes enfin j'en avais déjà parlé si vous mettez yes O bah ça balance des O en sortie quoi super donc on supprime les systèmes D bidule souhaite donc là il n'y a rien du tout là on fait je pense un update voilà et on installe ça voilà on ajoute les systèmes les services au boot ou au run level par défaut moi je copie ce qui est dit voilà hop une couille voilà on réinstalle linux donc là hop linux-lts voilà on refait le mkini de cpao donc la petite image qui va bien voilà update grub et puis là on peut faire un grub install si on est sur un mbr ou grub install EFI si on est EFI c'est ça si on veut réinstaller le chargeur d'amorçage sur le mbr ou dans l'EFI donc c'est pour le but là on peut vérifier les fichiers de configuration donc je fais confiance on vérifie que que le fichier sbin init existe voilà donc c'est nickel donc là on peut peut-être refaire les paquets qui viennent de AUR donc tout cela bon je vais pas les installer on peut réinstaller les paquets qui vont bien avec VirtualBox alors il faut réinstaller le paquet VirtualBox qui va bien alors le problème c'est que le problème c'est que je sais pas comment on fait en ligne de commande donc on va prendre ce petit outil graphique je pense que c'est ça host module guest module artx bon tiens on va prendre carrément le guest module artx ce sera dix fois mieux appliquer validé ouais ouais je suis pas sûr de mon coup là ouais ok on va fermer ça c'est pas grave et on fait un reboot vous allez me faire croire qu'en 20 minutes on a passé l'artx la manja ou artx mais je sais pas donc le reboot il se passe rien probablement parce qu'on a fait un peu de de choses alors écho s on va normalement peut lancer lancer les touches magique hc alt system s pour synchroniser les disques u pour démonter et b pour rebooter là je le fais proc 6 rq je le fais rq trigger je fais comme ça parce que si je lance les touches magique ça va le faire sur mon système hôte donc eu je remonte les disques en lecture seul et je reboute hop voilà c'est plus propre qu'un reboute à l'arrache et donc est ce qu'au bout de 20 minutes bon déjà c'est pas mal open rc démarre bon raté pour virtualbox j'ai des points d'exclamation alors si c'est bon oh non waouh ok donc là où par contre on a des trucs en anglais là donc on va garder les vieux non on se retrouve avec des trucs en anglais à ça c'est pas cool on se retrouve avec de l'anglais bon ça marche non on se retrouve en anglais alors comment remettre tout le bin sans français on sait pas trop grand chose 1 et 2 r pourtant le clavier il est bien en français alors temps hop on va aller dans contrôle center et on va aller dans et c'est un truc pour mettre de la langue bon attends langue alors comment mettre quand être le système en français on s'apparaît alors qu'est ce qu'on peut se mettre en français tout est en anglais alors le libre office fraîche là qui nous a installé pourtant il est en français alors office libre office tiens voir ce que ça donne alors tout est en anglais ok donc tout est en anglais c'est un peu con sudo thierry je me reconnecte en route alors tout est en anglais c'est un peu plus gros alors déjà est-ce qu'on a fini non pacman tiré s vim je suis vraiment une merde avec avec archinux mais bon on a quand même c'est pacman point conf ok donc on va retourner donc ça on laisse multilibre on laisse merde c'est quoi que j'ai modifié tout à l'heure sig level donc dd et la dd hop je supprime ça on met ça comme il faut quand même et pacman tiré s y a c'est ça non c'est ça ouais il ya un moment on va y arriver la ligne 20 n'existe pas bon 20 gg non c'est si c'est ça bon 7 number la ligne 20 elle est où elle est là ah oui ok manager au système s'il n'existe plus bon en fait on va virer parce que ça doit être propre à manjarous et on va virer manjarous système alors là ça me fait vraiment un truc bizarre voilà voilà on n'a plus message d'erreur bien donc là dedans est ce qu'on a des mises à jour update à tout est au même endroit là on a cherché update là dedans assez sympa ça on n'a plus 36000 outils ok bon c'était une nouveauté de cette version et ben voilà donc ça c'est bon ça marche super on est sur artx alors par contre il ya juste un truc on n'est pas en français quoi donc et c'est local point gène parce qu'on a des trucs là dedans on va mettre en français peut-être non il ya du français conf.d alors dans conf.d on a local non c'est pas comme game to là donc visiblement ça marche notre affaire mais on a juste on a juste notre système en anglais voilà donc la migration se passe bien mais on est english donc on va essayer de faire une petite recherche vite fait ah oui c'est vrai que j'ai quitté un peu à l'arrache tout ça tout à l'heure alors hop on va mettre french arch linux histoire de mettre tout le bin sans français alors on va mettre tout ça install in french installation basse nia nia using french à l'entend hop on va faire autrement change language archinux local voilà donc là on va regarder hop la local.a on est quoi on est fait reti fuite machin là dedans on va vérifier que on est bien français mais c'est ce que je viens d'aller voir tout à l'heure ok donc peut-être il suffit juste de faire un petit local j'ai l'amendant voilà settings local etc local.conf voilà ça là dedans il n'y a rien bon alors on va essayer de faire ça ah oui mais ouais aux langues donc fr fr ut f 8 vous êtes moi aussi tout ça comme ça bon voilà donc on va essayer juste de se déconnecter il ya peut-être un truc tout simplement là pour mettre en français pourtant là on a le clavier français ce qu'on a en français juste en faisant ça j'en sais rien serait beau non on va essayer de mettre en pause et de revenir en trouvant la solution alors j'ai demandé un tout petit coup de main sur le forum de archer sur le irc d'arche linux où on m'envoie légèrement baladé en me disant que artx n'est pas arch linux donc j'ai compris il faut que je me démerde tout seul donc c'est pas grave on va essayer de diagnostiquer notre bordel voilà donc vim etc env.d local voilà donc là c'est bon ça c'est bon alors conf.d et là dedans on a qu'on avait du local non EDC local .conf donc là c'est bon zz local .gene là c'est bon zz alors je sais plus là on a du local en C donc je pense qu'il faudrait peut-être remonter le FRUTF8 en haut donc on est dans EDC je sais plus où c'est donc greppe on va faire ça hop là on va essayer de trouver une autre affaire euh pfff voilà donc là c'est un peu compliqué donc on va essayer de trouver des fichiers qui contiennent local quelque chose local ouais bon local.conf vie local.conf tout simplement je l'ai édité celui-là non donc là il n'y a que français local.gene pff voilà là dedans je crois qu'on a que je crois qu'on a que ce qu'il faut alors attendez ce que c'est ce qu'on va faire on va faire ça oh oh il fait ça c'est pas bien de faire ça mais au moins comme ça je vais définir uniquement fr underscore fr s point . quoi j'ai pu point 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 . utf 8 . utf 8 utf-8 j'ai supprimé local j'aime j'ai fait de la merde donc quand on fait de la merde il faut s'y reprendre donc là je peux pas dire que je refais la vidéo pour le coup parce que je peux pas refaire une migration de ça donc installer gain tout facilement vous allez me dire pourquoi il fait ça tout simplement pour faire ça et faire ça voilà vu que de toute façon c'est de l'open rc et c'est la même chose voilà hop donc on va faire la même chose c'est de l'open rc donc je m'en fous un peu hop là tac tac hop là voilà et voilà merde c'est pas ça local gêne se passe pas bien grand chose là on voit que je suis une merde en que je suis une merde en arch linux mais bon pourtant ce qui est bizarre c'est que donc déjà vous demandez vous demandez de l'aide sur arch linux on vous envoie pètre donc c'est un peu des connards les gens là bas voilà mais voilà super c'est en français alors honnêtement qu'est-ce qui a résolu mon problème j'en sais rien j'aurais tendance à dire que c'est ça plus parce que là si je fais mon éco langue je suis en français j'ai l'impression que c'est le fichier etc en v02 local qui m'a résolu mon problème donc quand on dit voilà la recette gain tout fonctionne sur un seul système de localisation de openr c'est donc résultat des courses quand même parce qu'on est là pas pour faire n'importe quoi on a une art x linux voilà si je vais dans son système moniteur système maté système voilà on est sur une art x c'est pas écrit nulle part mais voilà on a migré de manjaro si c'est marqué là lsb release je pense non nulle part lsb release on installe ça voilà mais n'empêche je suis content parce que la migration s'est faite sans encombre mise à part que j'ai galéré pour remettre en français beans lsb release voilà donc on est sur une art x et ça marche en français maté et en partant d'une manjaro donc maintenant vu que j'étais un petit peu obligé de faire la migration et ben on va voir ce que ça donne dans le temps et on va essayer de refaire un bilan dans trois mois voir ce que donne cette distribution en ayant migré comme ça un peu à la rage bref j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao